Bonjour et bienvenue sur Tuto Blender. Dans cette vidéo nous allons parler du mode sculpture de Blender. Et oui, rappelez-vous, dans les vidéos précédentes, je vous ai beaucoup parlé des modes objets qu'on voit ici et du mode édition qui vient juste au-dessus. Aujourd'hui nous allons monter d'un cran et aller sur le mode sculpture de Blender qui est là. Avant ça, déjà j'aimerais vous faire noter que je suis sur la version 2.70 de Blender et donc l'un des aspects visuels que l'on peut voir qui est changé et ça se voit assez rapidement, c'est dans la barre des outils sur la gauche. On a maintenant des onglets qui ont été ajoutés pour simplifier un peu l'accès aux différents outils. C'est l'une des premières modifications qui va être apportée à Blender. Il me semble qu'il y a d'autres choses, je n'ai pas encore trop vu, mais il y a d'autres choses telles que lorsque l'on quitte Blender et si le travail n'a pas été enregistré, Blender nous propose d'enregistrer le travail. Ça fait partie des modifications. Et là, tout simplement, si on reste par défaut et qu'on ouvre un fichier de base, on a le menu tel qu'on l'avait avant, avec la plupart des boutons qu'on avait avant. Mais dans les autres onglets qu'on a en dessous, on va par exemple avoir le Add, qu'on avait soit en haut, qui est maintenant en bas ici, là, Add, ou quand on veut faire Shift A. Tous les objets que l'on peut ajouter ont été mis ici. On a différents types de relations et des onglets qui sont plus spécifiques pour certaines choses en particulier. C'est écrit dessus, donc ça, ce sera plus pour les physiques, l'animation. Grease Pencil, c'est quelque chose qui est pratique pour dessiner sur l'écran et vous montrer ce qui est fait. Je vais essayer d'effacer ça. Nous, vous pouvez rester là-dessus. En fait, on ne va même pas se préoccuper de ces onglets-là pour l'instant, vu qu'on veut donc s'intéresser au mode sculpture qui est ici. Et vous noterez que quand on passe dans ce mode sculpture, les onglets changent et les panneaux qui sont ici changent aussi. Donc, tout ce que je vous ai montré juste avant, vous pouvez oublier. Pour cette vidéo, en tout cas. Donc, je vais vous parler de la sculpture dans Blender. Donc, on parle bien de sculpture et pas de modélisation. La modélisation, c'est lorsque l'on crée des points, des sommets, des faces et que l'on crée des formes avec ça, basiques, classiques. Alors que la sculpture se rapproche beaucoup de ce que l'on peut voir dans notre tête. Ça veut dire la vraie sculpture qu'on a sur une table avec de l'argile et des outils. Et là, en fait, notre souris va se transformer en pinceau. Enfin, on appelle ça des pinceaux, des « brush » en anglais. Mais disons que le pinceau va prendre les propriétés de différents outils que l'on pourrait avoir quand on fait de la vraie sculpture dans la vie réelle. Donc, les pinceaux, vous allez les voir en haut à gauche dans cette fenêtre de prévisualisation. Si vous cliquez dessus, vous avez toute une panoplie de différents pinceaux, donc justement, qui peuvent prendre les caractéristiques des vrais outils que l'on utiliserait en sculpture, en vrai, et d'autres outils qui sont, enfin, d'autres pinceaux qui ont des propriétés qui sont vraiment très pratiques vu qu'on est en virtuel. Maintenant, on n'est pas dans la réalité, donc on peut rajouter encore quelques petites astuces qui peuvent être encore plus pratiques que lorsqu'on est soumis aux conditions de base de la vie réelle. Donc, je ne vais pas vous détailler chacun des pinceaux qui sont ici parce qu'en fait, je ne les connais pas tous parfaitement. Je vais peut-être vous en montrer quelques-uns au cours des essais que je vais faire avec vous et que je vais vous montrer. Mais à la fin de ce tutoriel, qui risque d'être long, vous aurez assez de connaissances pour faire pas mal de choses dans le mode sculpture de Blender. Donc déjà, comment est-ce que ça se passe ? Imaginons que l'on prenne, pour l'instant, on a le pinceau qui s'appelle le jaw, donc dessiné en fait. Et donc, si on clique sur ce pinceau, on voit que notre souris autour a un cercle qui délimite en fait le rayon, enfin la taille du pinceau. Et en fait, si on clique et qu'on laisse cliquer sur notre sphère qui est au milieu là, eh bien, on voit que l'on peut facilement dessiner dessus et comme si on extrudait, on ajoute de la matière. Notez que, effectivement, si vous vouliez faire ça avec la sphère que l'on avait à la base, que vous vouliez aller en mode édition et extruder les faces pour obtenir ce résultat-là, ce serait beaucoup plus dur que là ce que je viens de faire. J'ai juste eu à dessiner, tel que si vous avez une palette tactile avec un stylet, vous allez pouvoir facilement faire des dessins et rajouter du détail à vos scènes juste avec la souris ou avec un stylet sur une tablette graphique et le simple geste de la main que vous feriez normalement sur une feuille de papier. Donc voilà, ça c'est comment on va faire. On va juste dessiner sur l'objet qu'on a au milieu et on va pouvoir rajouter du détail. Donc, voilà, la sculpture dans Blender va être très utile surtout justement pour rajouter des petits détails. Ça veut dire si vous voulez, je ne sais pas, rajouter des écailles sur une peau de lézard ou d'un dragon ou si jamais vous avez modélisé une vieille personne, vous voulez y rajouter des rides sur son visage, vous allez plutôt le faire grâce au mode sculpture de Blender. Ce sont des petites choses, des petits points comme ça que l'on ajoute à notre modèle mais que l'on n'irait pas modéliser de base dans le mode édition. Donc ça, ce sont les principes de base et c'est à ça que sert le mode sculpture dans Blender. Je vais passer dans tous les paramètres juste après. D'abord, je voudrais revenir sur une... je voudrais juste revenir en mode objet et supprimer ce qui en fait était un cube à la base. Parce que je vais vous montrer... Donc je vais réajouter un cube. Donc on peut faire Shift A mais maintenant vous le voyez, on peut aller dans Create ici, dans l'onglet et rajouter un cube juste comme ça. Donc je vais faire ça juste pour le fun. Donc j'ai un cube de départ. Je vais passer par deux techniques de sculpture, les deux principales en fait qui existent. Et je vais commencer par la technique traditionnelle en fait, celle qui est utilisée dans le plus de logiciels, enfin oui, un maximum de logiciels aujourd'hui et celle qui a longtemps été pratiquée dans Blender et qui d'ailleurs est toujours pratiquée aujourd'hui et qui est la méthode qui utilise un modificateur. Donc vous commencez à connaître maintenant. On va dans le panneau ici avec cette petite icône et vous cliquez sur Add Modifier encore une fois. Et je vous ai parlé de plein de modificateurs dans les tutoriels précédents. Arrêt et surtout Subdivision Surface qui permet de rajouter des subdivisions et donc de lisser un peu le maillage en y rajoutant des points et des sommets très facilement. Il y en a un deuxième modificateur qui fait quasiment la même chose que ça et qui s'appelle Multi Resolution. Donc vous cliquez là-dessus et donc le cube n'a pas changé là actuellement. Et donc effectivement, ça ne ressemble pas au Subdivision Surface qu'on connaît habituellement. Mais donc on a notre modificateur qui est apparu sur la droite ici. Et donc vous connaissez tous les boutons qui sont en haut. Si je parcours rapidement les boutons dont vous allez avoir besoin avec ce modificateur, ça va être d'abord le Subdivide qui est ici. Donc vous cliquez dessus et là automatiquement vous voyez les modifications qui ont été faites à notre objet. Si je vais en mode édition, on voit que c'est comme le Subsurf modifier. Et on peut cliquer autant de fois sur Subdivide que l'on veut pour rajouter autant de niveaux que l'on veut à notre cube. Donc moi je vais monter jusqu'à 3 on va dire. Ou peut-être que je vais d'abord commencer par faire un Subdivision Surface de niveau 2 et je vais l'appliquer. Et ensuite je vais rajouter un Multi Resolution par-dessus. Et ça je vais monter jusqu'à 2. Pour l'instant ça ira. Vous allez donc avoir besoin du Subdivide qui est ici. Et donc plus vous subdividez ici, plus vous allez avoir les niveaux qui vont augmenter là. Donc vous connaissez déjà avec... C'est pareil que pour la simulation de fluide ou d'autres trucs dans le genre. Vous allez avoir le Preview qui se voit ici. Sculpt qui sera dans le mode Sculpture, ce que vous pourrez voir dans le mode Sculpture. Et Render c'est la qualité de rendu que vous aurez lorsque vous créerez une image. Donc plus vous cliquez sur Subdivide, plus vous allez augmenter le nombre qui sera ici. Vous pouvez encore descendre les niveaux qui sont là et cliquer sur Delete Higher pour supprimer le dernier niveau qui est au-dessus. Et c'est à peu près tout en fait. C'est tout ce dont je me sers moi. J'avais appris la différence entre Catamult Clark et Simple. Je ne m'en souviens plus. Tout ce que je sais, c'est que je laisse sur Catamult Clark. Et ça me donne des résultats très bons. Donc vous pouvez laisser là-dessus. N'appliquez pas le Monty Res, le modificateur Monty Res pour l'instant, parce que la manière dont on va se servir de ce modificateur est très simple. Vous ajoutez un premier ou deux premiers niveaux pour avoir assez de détails dans votre maillage pour pouvoir faire de la sculpture. Donc vous allez repartir en mode sculpture. Et en fait, la sculpture telle qu'elle fonctionne en général, c'est que vous devez avoir un maillage qui ait à la base assez de géométrie, assez de résolution, pour que vous puissiez le déformer et rajouter les détails dont vous avez besoin. Je vous ai dit au début que la sculpture, ce sera surtout pour ajouter des détails tels que des rides ou des écailles ou autre chose comme ça. Donc pour ça, il vous faut assez de sommet à un certain endroit pour pouvoir dessiner dessus. Vous voyez que là déjà, je n'ai pas beaucoup de résolution. Donc en fait, ce que je dessine n'est pas très visible. On ne voit pas forcément les traits que j'ai pu dessiner avec ma souris dedans. Si je rajoute par exemple un ou deux niveaux, on voit que déjà ça devient beaucoup plus lisse et on arrive à mieux distinguer ce que j'ai voulu faire en traçant avec mon stylet. Seulement, voilà, cette technique est vraiment géniale parce qu'elle permet d'avoir un maillage qui reste toujours propre. On a des quads du début à la fin. On est parti d'un cube et jusqu'à présent, toutes les faces de ce maillage sont carrées et sont bien réparties de manière homogène sur toute la surface. Et ça, ça nous donne quelque chose qui est vraiment très praticable et maniable. Ça veut dire qu'on peut ajouter des armatures, on peut le mettre pour faire une animation ou l'utiliser pour faire le système de jeu dans Blender. Et ça ne posera aucun problème. Vous n'allez pas avoir de pincement, de problème d'ombrage ou autre chose parce que c'est une manière qui fonctionne très bien et qui est utilisée depuis très longtemps maintenant. Le problème, c'est que vous ajoutez du détail sur toute la surface en même temps et il se peut que, par exemple, dans un modèle d'humain, vous vouliez rajouter des rides seulement sur le bord des yeux, juste entre les yeux et l'oreille, là, par exemple. Si vous voulez juste rajouter des rides à cet endroit-là, vous allez rajouter un multiverse ici qui va rajouter du détail sur tout votre maillage, y compris les zones où vous n'en aurez vraiment pas du tout besoin. Et ça, bien sûr, ça rajoute plein de points, enfin des sommets, et donc ça fait calculer l'ordinateur beaucoup plus. D'ailleurs, je suis monté jusqu'à 4 ici et j'espère que l'ordi va tenir parce que je suis en train d'enregistrer et je suis sur ordinateur portable, donc il se peut que ça crache à un moment. Bon, j'espère pas, on croise les doigts, ça a l'air assez fluide pour l'instant. Donc ça, c'est une première méthode et donc vous allez travailler par étapes, en fait. Cette méthode nécessite que vous ayez un maillage qui soit déjà fait, vous avez déjà modélisé ce que vous voulez, ce à quoi vous voulez rajouter du détail. Et donc vous commencez par des gros détails assez généraux et puis vous rentrez progressivement, vous allez rajouter des couches, recliquez sur Subdivide et plus vous ajoutez de la résolution à votre maillage, plus vous allez rentrer dans le détail et rajouter des détails de plus en plus précis sur votre maillage. Donc ça, c'est la première méthode, seulement elle a ses limites. Comme je vous l'ai dit, vous commencez déjà par le maillage déjà créé, modelé et vous êtes fixé à ça. Ça veut dire que vous êtes limité au maillage de base sur lequel vous commencez à faire votre modélisation, votre sculpture, je veux dire. Donc si jamais... Là, j'ai commencé avec un cube, comme je l'ai subdivisé, c'est devenu une sphère. Mais si jamais je voulais rajouter une proéminence à cet endroit-là, par exemple, un gros truc ici, je ne pourrais pas faire ça grâce à la sculpture. Parce que ça va me... Oups, pardon. Voilà, j'efface ça. Parce que ça va me détruire, en fait, la fluidité, l'homogénéité de la répartition des faces. J'espère que c'est clair tout ça. Donc, si je change mon pinceau, je vais vous utiliser, par exemple, le grab, donc c'est l'accroche, la trappe, je ne sais pas. Donc si je clique là-dessus, j'ai un pinceau qui me permet, je vais dézoomer un peu, qui me permet de prendre des parties de mon maillage. Je vais augmenter un peu la taille du pinceau, voilà, qui me permet de prendre des parties de mon maillage, vous pouvez le voir, et de les déplacer. Ben, imaginons que je veuille faire le dessin que j'ai fait tout à l'heure, donc je vais attraper un morceau de mon maillage, et je vais le tirer et le créer ici. Voilà, donc là, j'ai fait quelque chose qui ressemblait à ce que j'avais dessiné et ce que je voulais. Seulement, donc, si je zoome assez, on peut s'apercevoir rapidement qu'ici, je n'ai plus... j'ai tout qui s'est beaucoup étiré, et qui s'est même déformé, je n'ai plus des carrés uniformes tels que je pourrais les trouver ici, plus dans mon maillage. j'ai quelque chose qui est beaucoup plus étiré, et donc qui va me déranger lorsque je vais vouloir faire un tracé normal, et donc rajouter du détail de manière normale. Ici, vous voyez que on a quelque chose qui est beaucoup plus moche que ce qu'on pouvait avoir avant, ce n'est pas génial. Et donc, on aurait tendance à vouloir rajouter beaucoup plus de niveaux, beaucoup plus de détails, j'espère que je ne vais pas cracher en augmentant, mais vous pouvez augmenter du détail, mais vous voyez que vous allez avoir une différence, un décalage entre la qualité de détail que vous allez avoir ici et ailleurs sur votre maillage tel que vous l'aviez à la base, le maillage qui est ici. Donc, c'est un procédé qui est limité au maillage de base que vous allez avoir lorsque vous commencez à faire votre sculpture. C'est plutôt un système qui est très pratique lorsque vous avez fini votre maillage, votre personnage, ce que vous vouliez créer, et que vous voulez passer dans une phase de détail. Donc, vous allez juste utiliser ces multi-race modificateurs pour ajouter certains petits détails à votre maillage et faire les touches finales à la modélisation pour que ce soit parfait et qu'il y ait les petits détails qui vous manquaient dans la modélisation classique. Donc, ça, c'était la première méthode. Et permettez-moi de supprimer ce modificateur, de repartir sur... D'ailleurs, je vais même supprimer le... Je vais repasser en mode objet si j'arrive. Voilà. Et je vais encore supprimer ce cube et rajouter un cube de base. Et cette fois-ci, je ne vais y rajouter aucun modificateur. Je vais de suite passer dans le mode sculpture. Donc voilà, j'y suis. Et donc, vous voyez bien que notre cube n'est constitué que de 8 sommets. C'est pas grand-chose. Vous pouvez le voir là-haut. Vertex 8 et 6 faces. Et 12 triangles. Donc, on va s'occuper un peu des paramètres que l'on a sur nos pinceaux ici. Et je sais que je ne suis pas en train de faire ça dans l'ordre. Mais je vais directement sauter à l'étape topologie qui est ici. Donc, vous avez un petit onglet qui est là, qui est topologie. Vous cliquez dessus. Et donc, tout est grisé à part le enable dynamic. Donc, ça veut dire, bon, il faut enclencher la dynamique. Et donc, vous cliquez là-dessus et on va travailler en mode de sculpture dynamique avec de la topologie dynamique. Donc, on dit Dynamic Topology en anglais et ils parlent tous de ça sur Internet parce que c'est quelque chose de énorme, trop classe. Donc, voilà. Je vais repasser en mode en vue solide et pas fil de fer. Et en fait, ce que vous allez vous apercevoir, c'est que j'étais en vue fil de fer il y a deux secondes. Lorsque j'ai cliqué là-dessus, mon objet a été triangulisé. Parce que, bon, le Dynamic Topology utilise des maillages qui sont entièrement triangulisés. Donc, il le fait automatiquement dès que vous cliquez dessus. Mais ce ne sera pas un problème. Ne vous inquiétez pas. C'est vrai. J'ai souvent répété que pour l'animation, quand vous voulez rajouter des armatures ou autre, il faut qu'il y ait des carrés partout et il ne faut surtout pas avoir le triangle dans les faces. Mais là, il n'y a aucun souci. Ne vous inquiétez pas. ça, on va avoir un maillage qui, à la fin, sera, quoi qu'il en soit, triangulisé si on utilise la Dynamic Topology, ici. Donc, on repasse en vue solide. Et, vous l'avez vu, on n'avait que 12 triangles et 8 sommets. mais si je veux, je vais, par exemple, re... Pardon, je ne voulais pas tracer ici. Je voulais... Hop... Changer... Alors, ça, c'est le raccourci clavier qui s'appelle F et qui permet de changer la taille du pinceau. Bon, je passerai là-dessus juste après. Mais, donc, voilà. J'ai redimensionné mon pinceau et je vais dessiner sur une face. Et là, vous voyez de suite que le Dynamic Topology permet de s'adapter à la sculpture que je voulais faire et rajoute lui-même le détail dont j'ai besoin pour faire la sculpture que je veux. Donc, si je repasse en vue fil de fer, on voit que, donc, les autres faces sont restées à peu près propres au niveau... au niveau des sommets. Mais là où j'ai sculpté... Sculpté ? Je ne sais pas si ça se dit. Mais, voilà. Là où j'ai rajouté de la matière que j'ai fait, un peu de sculpture, on voit que Blender a automatiquement rajouté les triangles dont j'avais besoin et la géométrie nécessaire pour faire ma sculpture et pour s'accommoder à ce que je lui demandais, en fait. Donc ça, ça va être la force de ce Dynamic Topology. Donc, le côté négatif, effectivement, ça va être les triangles. Je vous ai dit de ne pas vous en faire tout à l'heure. Mais, effectivement, avec ce genre de sculpture, lorsque vous aurez fini de modéliser, de sculpter votre forme, vous n'aurez pas quelque chose qui pourra être exportable dans le mode de jeu de Blender ou sur lequel vous pourrez rajouter des armatures pour faire de l'animation. Il vous faudra passer par une autre étape qui s'appelle la re-topologie et peut-être que j'en parlerai un peu à la fin de la vidéo si ça ne dure pas trop longtemps. Mais là, j'en suis déjà à un bon bout de temps. Donc, voilà. Je suis loin d'avoir tout dit et donc ça risque de prendre beaucoup de temps. Quoi qu'il en soit, je vais commencer... En fait, je pense que je vais rester en Dynamic Topology tout le long parce que c'est là qu'il y a le plus de paramètres à vous montrer. Et en fait, le mode de sculpter normal, c'est la même chose mais quand on désenclenche ce truc, vous ne vous occupez pas de ce panneau-là et en fait, tous les paramètres sont les mêmes. Que vous soyez en Dynamic Topology ou pas, vous aurez tous les mêmes paramètres. Moi, je vais rester avec le Dynamic Topology enclenché sur tout le long de la vidéo. Donc, voilà. Comme je vous ai montré un peu plus haut, enfin, un peu plus tôt dans la vidéo, on a un set de différents... une panoplie de différentes brushes, de différents pinceaux, voilà, qui sont proposés par Blender. Il y en a beaucoup qui se ressemblent, qui permettent des choses qui sont très proches l'une de l'autre. Donc, en fait, je ne saurais pas trop vous expliquer les différences entre chaque pinceau, sauf pour certains qui sont vraiment très visibles. Bon, alors, en fait, pour l'instant, je vais commencer par rester avec le draw que j'avais ici. Je vais vous montrer les différents paramètres qu'il y a en dessous pour l'instant. Donc, on a d'abord le Radius. Donc, en fait, c'est la taille du curseur, la taille du pinceau, en fait. Et donc là, on voit que je fais des traits beaucoup plus gros que tout à l'heure. Et ce paramètre peut être modifié avec le raccourci clavier F. Donc, quand vous cliquez sur F, on a un cercle avec... Donc, on peut voir à côté ici la barre qui change de taille aussi, enfin, avec les valeurs qui changent. Donc, si je clique sur F, plus je m'éloigne du cercle, donc je n'ai plus qu'à éloigner ma souris, et plus la taille du pinceau sera grande, et plus je me rapproche du cercle, plus la taille du pinceau sera petite. Et c'est plutôt intuitif et on pourrait s'attendre à ça, donc voilà, c'est très bien. Donc, moi, je vais garder une taille, je ne sais pas, plutôt comme ça. Et en dessous, vous avez le strength. Donc, strength en anglais, ça veut dire force. Donc, ça, ça va être à peu près le même raccourci. Ça ne va pas être F, en fait, ça va être shift F. Donc, vous faites shift F, vous allez avoir à peu près le même, ouais, sorte d'image qui apparaît, donc ces deux cercles. Et cette fois-ci, plus vous vous rapprochez du centre, vous voyez que vous avez une tâche noire au centre, plus vous vous rapprochez de cette tâche noire, plus vous êtes dense et plus donc la force est grande. Alors que plus vous vous éloignez de cette tâche noire, plus, ben voilà, vous êtes dans le diffus et donc votre force est faible. Je ne sais pas, c'est comme ça que je le vois, moi, donc je ne sais pas, on va garder une force plutôt moyenne, 0.5 à peu près. Sinon, vous pouvez directement rentrer les valeurs ici en cliquant et en rentrant la valeur manuellement. À côté, vous allez, à droite, vous allez avoir deux boutons, enfin, un bouton en fait, sur lequel, si vous le laissez décocher comme ça ou encocher, il va se griser ou non. S'il est décoché, vous allez avoir la même valeur de tout le long. Enfin, je vais vous l'expliquer pour la force, ça va être mieux. Imaginons que là, j'utilise une tablette graphique. Comme j'ai encoché ce bouton, la force et la valeur de la valeur d'affectation de mon pinceau sur l'objet va être soumise à la sensibilité de la pression de mon stylet sur ma tablette. J'espère que la phrase a été comprise par tout le monde. Donc en fait, je répète. En gros, pour faire très simple, plus j'appuie fort avec mon stylet sur ma tablette et plus le trait que je vais laisser sur mon objet sera épais, gros, enfin, intense et aura une force plus grande. Et moins j'appuie avec le stylet et moins je laisserai de traces sur mon maillage. J'espère que la deuxième fois c'était plus clair. Donc voilà, ça c'est si vous l'encochez, si vous le décochez, ça fait la même chose que la souris et clairement si vous êtes juste à la souris vous vous fichez de savoir si ça, ça a été encoché ou pas. De l'autre côté de la barre, vous allez avoir un deuxième type de bouton qui est donc soit décoché comme ça soit encoché. S'il est décoché, vous voyez, c'est le radius donc c'est la taille, le diamètre de mon pinceau. Vous voyez que si je dézoome ou si je zoom, mon pinceau reste à la même taille vis-à-vis de l'écran de l'ordinateur. Donc vis-à-vis de votre vue. Par contre, dans Blender, vis-à-vis de la scène 3D, le pinceau devient donc plus je zoom, plus il devient petit et plus je dézoome, plus il devient grand. Et oui, effectivement, si je dézoome ici, je ferai des traits beaucoup plus, je ferai des modifications beaucoup plus larges que si je reste dans un petit zoom ici et que je fais des petites modifications comme ça. Donc ça, ça veut dire que quand le lock, quand le cadenas est décadenasé, mon pinceau est relatif à mon écran d'ordinateur. Alors que si j'encoche ce cadenas, si je le cadenas, vous voyez que si je me rapproche, mon pinceau reste à la même taille vis-à-vis de mon maillage dans la scène 3D. Donc là, je ferai des modifications de la même taille quel que soit mon zoom. Donc je vais laisser ça décocher. Ensuite, vous avez le Auto Smooth qui vous permet de automatiquement, quand vous faites des traits, les lisser. Il y a un outil ici, un pinceau qui s'appelle Smooth que je vous montrerai un peu plus tard qui vous permet justement de lisser en fait ce que vous avez fait. Et en fait, ça, ça peut être automatiquement fait si vous cliquez sur Auto Smooth et que vous le réglez ici. C'est-à-dire que là, vous voyez que le détail que j'ai rajouté a été automatiquement lissé par rapport à ici où c'est beaucoup plus anguleux. Area Plane. Ça, je ne vois pas trop à quoi ça sert donc je passe là-dessus. Font Faces Only. Donc, vous remarquerez avec ce paramètre-là qui est décoché que, alors par exemple, je vais redébaisser un peu la taille de mon pinceau. si je fais de la sculpture sur les bords comme ça, vraiment les extrémités sans vraiment tourner mon maillage, il se peut que parfois, lorsque vous ferez vos tests, vous ayez quelques petits bugs ou des problèmes en fait. Le fait de cliquer sur Front Faces Only vous permet de vous assurer qu'en fait, seules les faces qui vous feront face vraiment vont répondre à votre clic en fait. Si vous êtes trop sur les extrémités, un blaner ne va pas vraiment prendre ça en compte et vous n'aurez pas les... ça va régler vos problèmes en fait, vous devrez automatiquement orbiter autour de votre objet pour pouvoir faire la sculpture sur ses angles. Donc ça, c'est le Front Face Only. Ensuite, vous avez Add ou Substract. Effectivement, jusqu'à présent, je n'ai fait que rajouter de la matière sur l'objet. Donc, c'est-à-dire que, bon ben là, quand je clique avec le clic gauche de ma souris, je rajoute de la matière et si je fais un clic droit, ben rien ne se passe. Si vous voulez supprimer de la matière, vous pouvez le faire manuellement ici. Vous cliquez sur Substract et maintenant, tout ce que je fais quand je clique, c'est enlever de la matière. Comme si, bon ben voilà, j'avais mon argile et que j'avais trop mis donc en fait, je voulais l'enlever. Donc là, voilà, vous cliquez sur Substract et vous enlevez de la matière. Maintenant, ce bouton, on ne l'utilise quasiment jamais. Peut-être des débutants qui ne connaissent pas l'astuce vont l'utiliser ça. Mais moi, je reste sur Add tout le temps et depuis, ça fait plusieurs versions maintenant, dans Blender, ils ont changé donc le Substract a été mis sur, je ne sais plus, voilà, sur la touche Control. Donc si vous appuyez sur Control et que vous faites un clic gauche en même temps, comme si vous vouliez ajouter de la matière, vous la supprimez. En fait, vous faites l'inverse de l'outil. C'est-à-dire que n'importe quel pinceau qui est ici, si vous appuyez sur Control pendant que vous le faites, vous n'allez pas ajouter mais soustraire. donc faire en gros l'inverse de ce que l'outil fait à la base. Donc, voilà, ça c'est très important aussi. J'espère que vous l'avez accumulé. Par exemple, de accumulé, il y a accumulé ici et ça, je ne vois pas trop. Je pense que ça, ouais, si vous passez sur un truc que vous aviez déjà fait, ça doit doubler, je ne sais pas, ça accumule. En fait, je n'ai pas envie de dire de bêtises. C'est le pire, quand on fait un tutoriel et qu'on dit des bêtises que quelqu'un a pris dans les commentaires vous dit, non, ce n'est pas du tout comme ça. Bon, voilà, je préfère ne pas dire de sottises pendant le tutoriel donc je n'en parle pas. Donc, après, on a un onglet qui s'appelle texture et ça, j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo mais je le garde au chaud parce que c'est très intéressant aussi et je vais aller sur stroke qui est en bas. Donc, vous allez avoir différents types de... Alors, stroke, ça veut dire c'est un trait, un tracé. Voilà, stroke, c'est un tracé. Donc, quand je trace une ligne ici comme ça, je fais un stroke. Voilà, j'effectue un tracé et on a différents types de tracés. Pour l'instant, on a space qui est celui par défaut. Mais, donc en fait, on peut aussi avoir le airbrush dont je ne vois pas trop... Enfin, je ne sais pas trop quelle est la différence avec. Je sais qu'il y a le anchor où en fait, vous n'avez plus qu'à cliquer sur un point en fait et ensuite, vous laissez cliquer et vous écartez votre souris pour justement étendre ce que vous allez faire sur une zone. Donc en fait, c'est comme si je me mets sur une face où je n'ai rien fait encore. je clique, je vais rajouter en fait de la matière vu que je suis sur le pinceau qui rajoute de la matière ici. Donc je clique, je rajoute de la matière à cet endroit-là et en fait, je vais rajouter un volume équivalent de matière sur toute la surface du cercle que je trace autour. Donc en fait, sur toute cette surface ici, on a le même niveau de matière qui a été créé à peu près. Il n'y a pas beaucoup de résolution mais à peu près sur toute cette zone. Ça, c'est le anchor. Ensuite, je ne sais plus trop ce que c'est que le reste. Ah oui, ça c'est le drag dot. Ça veut dire que vous cliquez, vous allez rajouter de la matière mais tant que je n'ai pas lâché mon clic, je peux sélectionner l'endroit exact où je veux rajouter cette matière. Donc, normalement avec un avec, c'était ici, avec un space qui est de base, si je clique ici, je rajoute la matière à cet endroit-là spécifiquement. Mais si je clique et que je laisse cliquer et que je me dépasse, bon ben, je crée de la matière tout au long de mon déplacement. Alors qu'avec un drag dot, je vais pouvoir juste cliquer et placer en laissant appuyer et en déplaçant ma souris, choisir l'endroit où je veux rajouter cette matière. Voilà. Drag dot, dot. Alors on a dot, ça, ça veut dire qu'on va faire des points. Non, je n'ai pas envie de faire des bêtises encore une fois, donc je vais le laisser. Bon, pour l'instant, on a vu au moins le drag dot, le space et le anchored qui sont les trois plus différents, donc c'est bien. On va laisser sur space parce que c'est le plus intuitif et le mieux, je trouve. Donc, vous avez space et en fait, la manière dont space fonctionne, c'est que, on va peut-être faire un contre-z pour supprimer quelques tracés et revenir sur une, voilà, une forme assez plane. Donc en fait, ce que ça fait, c'est que je clique et tout au long de mon tracé qui est ici, tout le long de, quand j'ai déplacé ma souris, Blender a, à chaque fois que je me déplaçais, Blender a recréé un point en fait. C'est comme s'il avait fait un point, puis un point, puis un point, puis un point, et ainsi de suite pour faire tout mon tracé. Donc, c'est une accumulation de différents points dont l'espacement est apparemment de 10%. Donc en fait, il y a un écart de 10% entre le premier point et le deuxième point qui fait que, donc, ça crée ce tracé bien homogène. Enfin, plus ou moins. Si j'augmente ce spacing ici, donc cet espacement et que je le mets, par exemple, à 146, de suite, vous allez voir, je clique et je déplace pour faire un link comme tout à l'heure. Voilà, je n'ai jamais lâché mon clic, j'ai toujours juste, j'ai cliqué une première fois, je laisse mon clic appuyé et je me déplace et tous les 146% de je ne sais pas quelle valeur, en fait, ah, si, en laissant le clic appuyé, c'est à partir du diamètre de mon pinceau. Donc là, on a un diamètre de mon pinceau et tous les 146% de mon diamètre de pinceau, j'ai un nouveau point qui se fait. Et effectivement, si on voit, donc là, c'est le diamètre de mon pinceau, entre, j'ai au moins le même diamètre et si on prend l'écart qu'il y a entre ici, le bord et le centre de mon cercle et là ici, on doit avoir un demi-diamètre encore une fois, donc ça fait à peu près 146. Oui, donc c'est ça. Donc tous les 146% du diamètre de mon pinceau, on rajoute encore de la valeur et on fait un nouveau point. Donc ça, on peut jouer avec ce paramètre-là, je vais le baisser un tout petit peu pour pouvoir vous montrer le jetter qui est en dessous, je vais faire du CTRL-Z aussi pour effacer les différents tracés que j'ai pu faire ici et si j'augmente le jetter ici, on va voir de suite, enfin je vais juste faire un tracé et vous montrer, je trace de manière droite, en fait je fais une diagonale assez droite, mais en fait les points vont être placés un peu aléatoirement autour et voilà, ça va être dans un rayon autour de mon pinceau, les points vont pouvoir être placés de manière random. Ça c'est le jetter. Je remets ça à 0 et ça à 10%, c'était à 10% de tout à l'heure, ah, 10, voilà. Et je passe en dessous à Smooth Stoke. Donc quand je clique sur Smooth Stoke, on voit que je vais pouvoir tracer et on va voir une ligne qui va se faire et au bout d'un certain temps, en fait le tracé va se faire. En fait Blender va pré-calculer en fonction du déplacement de la souris tout le long de ce trait qui a été tracé et en fait il va calculer de manière à ce que quand il effectue le tracé ce soit beaucoup plus lisse et que ça enlève par exemple les tremblements de ma main si je suis à la souris et faire quelque chose de plus propre en fait. Ça ne se voit pas trop parce que je n'ai pas une très grosse résolution là et notamment parce que je n'ai pas envie que l'ordinateur crache. Mais effectivement, ça va être quelque chose qui vous permet, c'est Smooth, donc ça va permettre de lisser en fait lisser le tracé que le tracé soit lisse et qu'il enlève un maximum de tout ce qui serait tremblement de la main par exemple. Donc on va avoir un facteur en dessous qui sera de plus en plus grand. Je pense que ça le radius de 75 c'est la distance du trait en fait c'est l'écart que Blender se donne avant de tracer vraiment sur l'objet pour calculer en fait le mouvement que j'ai vraiment envie de faire. et les Input Simples c'est le nombre de samples c'est les sortes de calques en fait qui se donnent pour calculer et pour que le tracé soit le meilleur calcul en fait de tracé. Donc si vous augmentez ce chiffre ça demandera à Blender de calculer beaucoup plus. J'en ai fini pour ce sous-panneau. On arrive sur Curve. Donc là je vais vraiment avoir besoin d'un endroit assez propre donc là en fait je vais encore faire CTRL Z ou alors je vais peut-être me mettre sur un autre pinceau comme celui-ci je vais augmenter le radius un peu et je vais me mettre en fait du je vais me mettre du pas mal de détails voilà donc si je dessine dans tout ça et que je rajoute de la subdivision en fait je rajoute des détails maintenant je peux faire Shift donc là je vous introduis un autre pinceau qui était le pinceau Smooth et qui permettait de lisser comme je vous ai dit plus haut donc en fait vous pouvez cliquer avoir ce pinceau et ensuite le jouer avec et lisser votre objet ou alors vous pouvez rester sur le pinceau que vous utilisiez et juste faire Shift et quand vous faites Shift et que vous cliquez vous passez automatiquement vous voyez l'icône qui change vous passez automatiquement sur ce pinceau tant que vous appuyez sur Shift si je relâche Shift je repasse sur l'ancien pinceau et apparemment j'ai dû laisser le Smooth Stroke allumé je vais l'éteindre parce que je n'en ai pas besoin et donc voilà j'ai quelque chose d'assez lisse j'ai essayé de lisser un peu la surface du mieux que j'ai pu et je vais essayer de jouer avec ce que j'ai sous les yeux ici donc j'ai ce pinceau là c'est très bien je vais réduire la taille de mon pinceau et je vais vous parler des courbes qui sont en dessous donc là vous voyez un schématique de courbes vous pouvez changer les valeurs en fait juste en cliquant sur les points vous pouvez ajouter des points si vous voulez à l'intérieur ou les enlever ou comme ça enfin zoomer dézoomer ou alors vous pouvez choisir des points qui sont prédéfinis ici donc à la base vous savez le S-curve c'est une sorte de courbe assez lisse et unie disons que c'est le truc que vous voudrez en général prendre mais il se peut que suivant le travail que vous voulez faire vous vouliez avoir un autre type de courbe donc si on compare si je fais un dessin un tracé ici on va se mettre à peu près dans cette vue là on va voir plus ou moins la courbe qu'a pu avoir ce tracé et si par contre je change et que je me mets sur cette courbe là je ne touche pas aux autres paramètres de pinceau plus haut pas de force ni le rayon de mon pinceau et je refais un autre tracé à côté vous allez voir que cette fois-ci si j'arrive bien à me mettre je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à me déplacer pour avoir exactement ce que je veux me mettre dans la forme que je veux mais on va avoir une courbe qui sera différente en fait et qui ressemblera plus à ce que j'ai choisi à côté donc voilà on peut changer encore la forme là on voit que ça a encore changé et c'est toujours basé sur la courbe qui est au-dessus bon j'espère que vous comprenez un peu à quoi ça sert cette courbe je vais me laisser dans celle de base de défaut et je vais passer à la suite ah là on va passer à la topologie qui va être un peu le plus intéressant de tout le tutoriel je trouve que c'est très intéressant donc comme vous avez pu le voir jusqu'à présent Danyme de la topologie permet de rajouter la géométrie dont on a besoin sous notre pinceau au moment où on fait notre tracé pour vraiment rajouter le détail à l'endroit à l'endroit que l'on veut et si on a besoin de rajouter des écailles juste sur le dos de la main d'une personne qui est amphibie on n'a pas besoin de rajouter des détails partout sur tout le reste du corps on a juste besoin de le faire sur le dos de la main et ça c'est très pratique parce que du coup on peut le faire juste avec le Dynamic Topology qui est ici je parle trop bon donc j'ai cliqué sur Dynamic Topology je vais parler des paramètres qui sont en dessous on a le Detail Size qui est ici et qui est sur 30 pixels et en gros qu'est-ce que ça signifie ça signifie que donc cette valeur 30 me dit que chaque trait qui est ici là quand je trace quand je fais un tracé donc là je viens de faire un tracé chacun des traits qui sont en train de constituer le changement de forme de mon maillage fait au maximum 30 pixels mais alors attention j'ai bien dit pixels ça veut dire que c'est déduit par rapport aux pixels de votre écran tel que vous le voyez tel qu'il est physiquement devant vous donc si vous zoomez et que je refais un trait ici chacun des petits traits là que je viens de retracer par dessus fait 30 pixels encore une fois seulement comme on est plus zoomé dans la scène votre écran lui ne change pas c'est juste qu'on a agrandi par rapport à votre écran et donc 30 pixels ça reste 30 pixels et ça reste cette taille là ça reste juste cette dimension là sur votre écran et donc sur le maillage aussi et ça c'est quelque chose d'énorme c'est quelque chose de vraiment très puissant parce que ça veut dire que je peux donc je vais encore agrandir un peu la taille de mon pinceau je peux faire un très grand genre un petit truc ici là un détail ici je peux zoomer dessus voilà rajouter encore un détail au milieu qui sera un peu plus précis rezoomer dessus hop je vais peut-être me mettre en en vue orthographique pour pouvoir mieux zoomer rajouter encore du détail au milieu rezoomer encore rajouter du détail et ainsi de suite jusqu'à ce que j'arrive à un niveau de détail infinitésimalement petit et même pas nécessaire du tout c'est à dire que là ce que je viens de rajouter c'est vraiment pas à l'échelle de mon objet voilà on le voit même plus ici et la caméra il risque d'être à peu près à ce niveau là c'est vraiment là c'est un extrême c'est à dire que j'aurai jamais besoin de faire un détail aussi petit dans un objet mais c'est cool de savoir que l'on peut le faire donc voilà c'est là pour ça et donc ça veut aussi dire que 30 pixels comme c'est apparemment une valeur qui peut être changée au début quand vous allez commencer à travailler avec le dynamic topology vous allez peut-être utiliser des valeurs assez grandes pour faire des changements assez généraux dans votre objet et plus vous voudrez rajouter du détail moins plus vous réduirez cette valeur qui est ici et vous pourrez passer peut-être sur du 15 10 pixels et avoir rajouté beaucoup plus de détails à la fois je vais laisser ça sur 30 ensuite ah ça c'est nouveau dans le 2.7 j'avais jamais vu ça ah si c'est juste qu'ils le ils ont changé la manière de le montrer avant c'était différent c'est sous forme de bouton comme ici donc je vais passer par ici ça c'est la manière de la manière de calculer en fait le rajout de détails en fait quand Blender va automatiquement rajouter de la géométrie donc Blender va le calculer suivant ce que vous allez mettre ici Detail Refined Method donc c'est la méthode de comment est-ce qu'il va calculer le rajout de matière donc pour l'instant on a sur Subdivide Edges donc en fait il va subdiviser les tous les segments qu'il trouve sous le pinceau mais on va aussi avoir Subdivide Collapse je ne le connais pas alors il y a marqué quoi ? Both Subdivide Long Edges and Collapse Short Edges to Refine Mesh Detail ok donc Subdivide Collapse va être un mix des deux que je vais vous expliquer en dessous donc Subdivide Edges c'est celui qu'on a jusqu'à présent vu c'est à dire que quoi qu'il en soit qu'importe le mesh qui est en dessous moi j'ai envie de tracer ça ici donc Blender soit il a assez de détails pour pouvoir faire la modification que je lui demande et donc dans ce cas là il ne rajoute aucun sommet soit il n'y a pas assez d'infos pour faire le tracé que je lui demande avec la résolution que j'ai donnée au dessus et dans ce cas là il rajoute il subdivise des segments pour rajouter assez de détails avec cette contrainte ici de 30 pixels de limite maximum pour les segments et dans ce cas là il s'adapte pour pouvoir faire le détail que je lui demande de faire mais comme vous pouvez le voir là par exemple j'ai rajouté beaucoup de détails à un niveau vraiment trop grand et du coup même quand j'utilise le shift et que je fais du smooth avec le pinceau qui permet de smooth donc de lisser j'obtiens voilà ces genres de petits problèmes c'est à dire qu'ici par exemple je voudrais par exemple que ce soit lisse mais que ce soit lisse comme ici je peux lisser c'est à dire que là j'aimerais effacer en fait cette protubérance que par exemple je ne voulais pas faire finalement il se peut que ce soit juste une erreur de ma part et que j'ai zoomé trop fort à un moment et du coup j'ai rajouté des petits détails comme ça parce que justement le banner s'est adapté j'étais beaucoup plus proche beaucoup plus zoomé et donc je me suis adapté j'ai rajouté le détail que je voulais mais maintenant j'aimerais l'effacer et bon peut-être qu'à ce niveau là ça marche mais ça laissera toujours une petite bosse et à un niveau trop extrême ça pourra me laisser ce genre de détails là dont je n'ai vraiment pas envie d'avoir dans ce cas là vous allez vouloir vous servir de donc c'était ici du collapse edges qui est ici et ça ça veut dire que Blender va se servir du detail size qu'on a précisé au dessus donc le 30 pixels il va s'en servir comme limite non seulement maximale comme taille maximale de vos segments mais aussi minimale c'est à dire que là tous les segments qui seront au dessus ou en dessous de 30 pixels vont être effacés et en fait tous les segments qui seront sous votre pinceau feront automatiquement 30 pixels que ce soit de longueur ou enfin automatiquement 30 pixels de longueur pas plus pas moins et donc forcément là dans le petit extra que j'avais ici j'avais des segments qui étaient beaucoup beaucoup plus petits que 30 pixels le Blender tout ce qu'il fait c'est qu'il les efface il dit rien à foutre je ne veux pas qu'il y ait de segments plus petits que 30 pixels parce que donc en fait je vais collapse donc je vais les fusionner et les supprimer en fait tout ce qui sera plus petit que les 30 pixels qui seront ici voilà donc ça vous permet de renettoyer à chaque fois votre maillage et vous assurer qu'à chaque fois on a quelque chose de propre et si vous avez si à un moment vous avez fait trop de détails vous devez faire gaffe parce que c'est un système qui est non seulement très créatif avec tout le reste je parle du dynamic topology en général c'est très créatif mais c'est aussi complètement destructif c'est à dire que les détails que vous avez ajoutés quelques minutes plus tôt vous pouvez les effacer en juste un tracé avec votre stylet ou votre souris donc faites vraiment très attention à ce collapse edges mais il peut aussi vous sauver la vie au bout d'un moment parce que vous avez vraiment merdé et que vous n'arrivez pas à vous en sortir donc à utiliser avec parcimonie on revient sur le subdivide edges classique parce que j'aime bien utiliser celui-là et on va aller sur en dessous la petite boîte là qui est smooth shading donc c'est à peu près la même chose que ce que vous pourrez trouver quand vous allez en mode objet donc si vous allez en mode objet et que je reviens dans le tools qui est ici vous avez le shading ici donc l'ombrage qui est calculé et qui est smooth ou flat et voilà c'est vrai que depuis le début de la vidéo je travaille avec tout ce qui est un peu anguleux un maillage qui est très anguleux et il se peut que vous soyez en train de vous écarquer les yeux depuis le début de la vidéo en vous disant mais c'est moche tu veux pas mettre du smooth donc ouais je suis désolé pour ceux qui sont comme ça effectivement vous pouvez cliquer sur smooth ici dans le object mode et avoir quelque chose qui se croit peut-être un peu plus joli un peu plus lisse au regard et effectivement à chaque fois enfin en règle générale quand vous faites un rendu et que vous enregistrez une image ou une vidéo vous voulez avoir un ombrage qui soit beaucoup plus lisse comme celui-ci seulement le calcul d'ombrage en smooth ou en flat que vous voyez dans le mode objet est complètement différent enfin le mode de calcul est différent je ne sais pas pourquoi de celui que vous trouverez dans le sculpt mode et donc même si je sais pas si ça a été fait même si je suis en smooth ici dans le mode objet si je repasse en mode sculpture et que alors oui ça c'est un autre problème je sais pas je sais pas pourquoi ils ont fait ça peut-être que c'est un bug ou pas mais quand vous cliquez sur dynamic topology que vous travaillez dessus et que vous quittez le mode sculpture si vous revenez dedans et bien dynamic topology a été effacé enfin a été désenclenché donc tout ce que vous avez fait reste sur votre maillage tout ça ça a déjà été fait mais et bien c'est désenclenché donc quand vous recommencez à sculpter c'est la sculpture normale par défaut comme vous utilisez avec le multi-res modificateur donc il faut recliquer dessus il n'y a pas de problème seulement ça va remettre votre maillage en mode anguleux et parce que parce que en fait le dynamic topology a son propre mode de lissage de d'ombrage donc il faut cliquer là dessus si vous voulez vraiment travailler en mode smooth shading dans le dynamic topology vous devez cliquer sur ce bouton là si vous voulez travailler dans ce mode là très personnellement et bien en fait j'ai pris l'habitude de travailler avec cette vue là au moins pour le début en fait quand je travaille et puis peut-être plus tard vers la fin je vais repasser en mode lisse pour avoir un aperçu de ce que ça me donnera quand je ferai un rendu mais effectivement il y a eu une époque où je détestais ce mode et dès que je pouvais je mettais un lissage pour que ce soit beaucoup plus joli au regard mais maintenant je ne sais pas pourquoi peut-être que j'ai envie de voir mon maillage voir les différents segments et tout ça quand je travaille pour voir ce que j'ai réalisé et être au courant de la résolution que j'ai sur mon maillage ou alors je trouve ça peut-être plus beau comme ça mais bon voilà j'ai pris l'habitude de travailler dans ce mode là donc je m'excuse pour tous ceux à qui ça arrache les yeux mais il va falloir faire avec ensuite vous avez un petit bouton qui s'appelle Optimize ici et ça effectivement le dynamic topology est quelque chose de vraiment génial donc ça rajoute ça calcule en temps réel la géométrie dont ça a besoin pour faire les tracés mais effectivement quand on zoom comme je vous dis tout à l'heure et qu'on peut rajouter des détails infinitésimalement petits on est voué à avoir quelques bugs de temps en temps des erreurs de calcul de l'ordinateur et c'est normal je veux dire on ne peut pas c'est une machine et je veux dire au bout d'un moment il y a ses limites donc il se peut que quand vous avez un maillage vraiment très dense avec beaucoup de détails vous tombiez sur une ou deux petites erreurs de calcul et que vous ayez ouais voilà des petits bugs qui apparaissent ou alors que le maillage soit ralenti parce que à force de faire des petites erreurs même si ça ne se voit pas Blender met beaucoup plus de temps à calculer à recalculer quand vous refaites un tracé par dessus et donc pour nettoyer un peu tout ça de rafraîchir un peu la structure et le maillage il est bon de temps à autre de cliquer sur Optimize et même si vous voyez rien qui apparaisse enfin qui change sur votre maillage et bien ça peut aider à aller un peu plus vite des fois quand ça ralentit un peu trop l'ordinateur et à réparer des petits problèmes que vous pourriez avoir dans votre dans votre processus de sculptage je ne sais pas si sculptage ça existe mais dans votre processus de sculptage ensuite on va avoir Direction et Symmetrize c'est un bouton qui s'appelle Symmetrize alors attention là je vais sauter un peu je vais passer sur le dernier paramètre qui est en dessous ça n'a rien à voir avec la symétrie qu'on peut trouver justement dans ce panneau en dessous il y a effectivement une option qui permet de travailler en symétrie donc si je clique sur l'axe des X et que je clique sur 1 pour être en vue de face je peux rajouter une modification de ce côté qui sera automatiquement symétrisée enfin oui voilà recréée en symétrie de l'autre côté et donc travailler en symétrie bon effectivement comme j'ai beaucoup modifié mon maillage on ne voit pas trop la symétrie mais sachez que effectivement ça existe il y a la symétrie sur mon objet voilà là ça se voit un peu mieux si je clique sur un côté par rapport à l'axe des X il y a la même chose qui se symétrise de l'autre côté ou ça peut être sur l'axe des Y combiné avec l'axe des X ou l'axe des Z enfin toutes les combinaisons possibles et imaginables que vous imaginerez à cet endroit peuvent être faites Symmetrize donc je reviens au dessus c'est complètement différent je vais désencocher tout ça Symmetrize c'est différent imaginons que vous ayez modélisé qu'est-ce que vous pourriez avoir modélisé ? une figure par exemple juste le buste d'une personne et jusqu'à présent vous avez travaillé sur vous avez oublié de travailler sur l'option de symétrie à cet endroit là vous avez dit je travaille sur toute la tête et ça vous est complètement sorti de la tête que vous pourriez travailler par symétrie mais jusqu'à présent votre buste il était plutôt cool et vous en étiez bien sorti seulement au bout d'un moment vous travaillez sur l'oreille d'un côté et vous vous dites merde alors j'ai vraiment super bien réussi cette oreille je doute de pouvoir faire la même chose de l'autre côté et là paf vous vous dites ah merde j'aurais pu travailler en mode symétrie depuis le début mais je ne l'ai pas fait et là vous ne voulez pas tout recommencer parce que vous avez déjà fait un super boulot avec tout votre truc sans compter que votre oreille est parfaite et donc en fait vous vous dites ce serait bien si je pouvais genre remplacer toute cette moitié par l'autre moitié et c'est exactement ce que Symmetrize vous fait pour vous c'est à dire que vous choisissez un système d'axes avec les directions ici donc disons que je me mets en vue de face donc voilà là ça va être mieux ici vous voyez les axes ici donc vous voyez que X c'est l'axe qui est dans ce sens là et vu la flèche qui est ici le côté positif de X c'est là et le côté négatif de X est ici pareil pour Z donc le positif c'est vers le haut et le négatif c'est vers le bas donc imaginons que tout le côté gauche que vous avez ici donc le négatif de X vous plaise et que vous vouliez le passer dans le côté enfin le copier sur l'autre côté donc là c'est exactement le paramètre qui est ici donc vous avez tous les autres types de paramètres qui sont proposés là-dedans donc vous cliquez sur Symmetrize et Blender va copier tout ce qu'il y a sur le côté gauche et va le remplacer va remplacer le côté droit par ce côté gauche donc voilà là on a exactement le même type enfin la même chose à gauche comme à droite donc ça c'est c'est pour le Symmetrize bien sûr vous pouvez choisir la direction que vous voulez si vous avez le dessus donc le côté positif du Z que vous vouliez passer au négatif ou plutôt l'inverse le négatif au positif voilà vous pouvez faire ça donc en fait tout ce qu'il y a en dessous là vous voulez le passer au dessus vous faites Symmetrize et paf voilà vous avez une forme qui qui est doublement symétrique bon je ne vais pas m'éterniser là-dessus je vais passer sur Symmetrique et en dessous donc je vous en ai parlé vite fait là juste avant vous avez le Mirror ici donc comme le le modificateur Mirror vous n'avez pas besoin de l'ajouter vous pouvez justement le faire et travailler avec ici l'option a été ajoutée au mode sculpture et en dessous vous avez d'autres d'autres propriétés qui sont qui s'ajoutent à cette symétrie donc par exemple comment je vais faire ça je vais repasser en mode objet je vais supprimer ce cube qui n'était plus vraiment en cube et je vais rajouter un nouveau non je ne vais pas rajouter un nouveau cube je vais rajouter une UV sphère comme ça il y a déjà pas mal de géométrie dessus et peut-être que je vais rajouter un multi résolution et que je vais le subdiviser 2-3 fois voilà je repasse en mode sculpture et le radial qui est ici les options de radial qui sont là vont vous permettre de répéter une tâche plusieurs fois le nombre de fois qui sera ici de multiplier une tâche sur les différents axes que vous aurez définis là imaginons que par exemple je veuille créer cette bande là je veuille la répéter tout au long de ma sphère qui est ici donc je veuille répéter cette tâche tout au long comme ça voilà et là si je regarde par le dessus j'ai fait combien de tracés j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 donc je veux faire 7 tracés autour de ma sphère je vais faire CTRL Z 7 fois et en fait bon il y a des inconvénients c'est à dire que je n'ai pas forcément été toujours très droit avec ma souris ou mon stylet j'ai pu trembler et surtout les traits n'ont pas été identiques du début à la fin c'est à dire que le premier tracé que j'ai fait n'était vraiment pas exactement le même que le dernier que j'ai pu faire et bien cette option là va vous permettre de dire bon en fait je veux 7 7 fois le même tracé par rapport à l'axe des Z et là je n'ai plus qu'à tracer une seule fois mon tracé ici et j'ai de manière homogène ce même tracé qui a été répété automatiquement sur l'axe des Z 7 fois donc voilà j'espère que vous comprenez juste avec ce simple exemple la puissance de tout ce qu'il y a ici feather ça veut dire plume je ne sais pas ce que c'est pourquoi ils ont reduce strength of the brush donc ça en gros si je comprends bien encore une fois je ne veux pas dire de bêtises mais si vous passez sur un tracé qui a déjà été fait avant ça réduit en fait la puissance du pinceau pour justement que ça ne se chevauche pas qu'on ne voit pas qu'il y a deux trachés qui ont été chevaussés alors mince beaucoup de ch et enfin vous avez les locks donc on va annuler la possibilité de faire des changements suivant un certain axe c'est à dire que si je dis l'axe Z c'est à dire que je ne veux pas pouvoir faire de changements sur je reviens en 1 ici tout ce qui concernera l'axe Z donc ici là je ne vais pas vouloir faire je l'ai bloqué et je ne peux plus faire de changements je peux faire ça de tracé par dessus seulement sur les axes X et Y voilà voilà donc j'ai fini tous les paramètres de base dont je voulais vous parler je vais recliquer sur animal dynamic qui est ici et donc je vais supprimer le mental res qui est ici parce qu'en fait les deux ne peuvent pas être supportés en même temps donc je supprime le mental res je reste avec ma sphère on va rester avec ça par défaut c'est très bien et je vous ai gardé tout à l'heure le panneau des textures qui est là ça ça va être très pratique quand vous voulez rajouter une texture particulière je parlais au tout début j'ai parlé des rides par exemple mais j'ai aussi dit des écailles de dragon par exemple ou des écailles de poisson de lézard de ce que vous voulez et donc vous pourriez les sculpter à la main si vous voulez il y a pas mal d'outils de pinceaux qui vont être sympas ah oui d'ailleurs ça me rappelle j'allais finir juste après les textures je vous montrerai quelques pinceaux dont j'ai connaissance après qui peuvent être super pratiques et super sympas mais d'ailleurs je vais passer par ça d'abord donc je vous parle d'abord de certains pinceaux que je connais on a vu le draw brush à peu près tout le long de ce tutoriel je suis un peu passé par le grab brush tout à l'heure qui permettait de prendre des sections de l'objet et de les déplacer le clay strip aussi permet juste de rajouter un peu de géométrie ce que je vais faire donc je vais refermer ça ici je vais baisser un peu je veux juste rajouter un peu de résolution sur tout sur tout mon objet donc je vais juste tracer un peu pour rajouter un peu de résolution voilà hop voilà donc j'ai une sphère avec pas mal de avec tout ce qu'il me faut pas mal de sommets maintenant donc je reviens en haut je vais vous montrer d'autres outils par exemple on va avoir le blob brush ici qui va vous permettre de faire des proéminences comme des verrues enfin je pense souvent aux verrues moi mais avec ce pinceau mais c'est vrai que c'est très pratique là du coup vous avez un autre paramètre qui est apparu en dessous qui s'appelle pinch et si vous l'augmentez au maximum par exemple par rapport à cette première verrue que j'ai faite à côté vous verrez que enfin la liaison entre la verrue et le maillage est beaucoup plus découpée si je puis dire enfin elle est moins lisse que sur enfin lorsqu'on avait le pinch qui était à 50% donc voilà ça vous permet de préciser enfin d'affiner en fait les liaisons entre les deux enfin ça c'était juste un paramètre avec le avec ce blob brush ce pinceau blob on a aussi vu déjà le smooth brush dont je vous rappelle est utilisé avec le shift quand vous appuyez sur shift vous faites vous lissez en fait vous utilisez l'outil smooth et vous lissez ce que vous avez pu faire et c'est plutôt explicite vous le voyez quand vous faites le tracé alors que le contrôle permet de faire l'inverse du pinceau donc là c'était un pinceau qui ajoute de la matière normalement si je fais contrôle je fais l'inverse c'est à dire que j'enlève de la matière donc vraiment ces deux raccourcis sont extrêmement utilisés c'est tellement pratique le contrôle pour enlever la matière et le shift juste au dessus pour lisser ce que vous venez de faire c'est vraiment un truc que vous allez utiliser mais tout le temps quand vous faites de la sculpture donc voilà je ne les fais pas dans l'ordre en fait je les fais tel que ça me vient vous allez avoir le masque le masque est quelque chose de vraiment très important imaginez par exemple que je suis sur le sculpt Bosch et ici là en plein milieu je rajoute un peu de géométrie et puis ensuite je vais peut-être le lisser un peu zoomer un peu enfin non enlever de la matière dans cette partie là et puis sculpter un petit machin là dedans autour et voilà imaginons que ça ce que je viens de faire là c'est un détail super méga ultra bien que c'est le meilleur détail que vous puissiez imaginer vous n'avez jamais fait un truc aussi cool et voilà on imagine là pour le reste du tutoriel que ça c'est quelque chose de vraiment extra et donc vous ne voulez surtout pas y toucher vous voulez vraiment que ça reste là et par exemple je vous ai parlé tout à l'heure du du collapse edges ça ça pourrait être détruit en une fraction de seconde avec donc imaginons que vous oubliez ça un peu plus tard et que vous soyez en collapse edges vous ne voulez pas que ça vous arrive de passer malencontreusement dessus donc vous allez utiliser le mask brush donc c'est le pinceau mask et en fait quand vous allez peindre avec vous allez peindre en noir cette partie que vous voulez absolument garder intact parce que c'est vraiment extra et maintenant quand vous passez sur un autre pinceau n'importe lequel tout ce que vous pourrez faire sur sur cette partie ne sera pas affecté tout ce qui sera en noir ne sera pas affecté par les autres pinceaux autour et ça vous permet de créer un masque justement et de faire des modifications partout ailleurs sur votre objet sauf sur votre masque qui restera intact voilà donc ça c'est très 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 pratique on laisse ça à part on va passer de l'autre côté de la sphère et on va passer sur d'autres types de pinceaux le crease en fait tous les dessins que vous pouviez voir à l'intérieur ici là sont plus ou moins explicites c'est vraiment quand vous faites un crease ici vous allez vraiment pouvoir alors peut-être que pour ça il faudrait qu'on ait déjà deux deux bandes ici qui se chevauchent presque voilà donc on a ça et effectivement le liaison entre les deux là ici enfin le creux est assez rond et lisse alors que nous on voudrait peut-être quelque chose de beaucoup plus pincé donc on va utiliser cet outil et on va pincer l'intérieur enfin l'intérieur entre les deux et voilà c'est exactement ce qu'on peut voir dans l'image qui est au-dessus donc les images sont plutôt bien faites à côté on a le fill deepen c'est-à-dire que là encore une fois vous avez différentes lignes comme je viens de faire dans mon objet et au milieu vous allez avoir ce pont qui a été fait entre les deux parce qu'en fait cet outil là va vous permettre de remplir les intersections c'est-à-dire que là si je passe entre les deux vous voyez que je rajoute pas de matière par-dessus ça et pas de matière sur ce côté-là je crée un pont entre les deux et en fait je remplis les trous en fait c'est un fill en anglais c'est remplir les trous et deepen ça veut dire que c'est l'inverse c'est quand je clique sur shift et que je fais l'inverse c'est-à-dire que là je vais au contraire creuser entre deux proéminences si par exemple là vous voyez que je remplis mais au bout d'un moment je remplis pas jusqu'au sommet ça veut dire que j'ai un problème de plateau et le plateau va être réglé ici avec le plane or set donc si j'augmente un peu ici ça maintenant on peut voir que je peux rajouter encore de la matière un peu plus haut sur la différence entre les deux plateaux qui sont ici ça encore c'est un outil très utile après on va avoir le flatten qui est très proche du polish aussi et ça ça va vous permettre juste de comme si vous voilà d'aplatir en fait votre objet ça ça peut très bien marcher si vous l'utilisez avec si vous l'utilisez avec tout à l'heure on voyait le stroke si on utilise le anchored si je fais ça on peut facilement aplatir toute une zone voilà si je veux aplatir le dessus de ce plateau je crée un point ici et j'aplatis par rapport à la vue que j'ai donc voilà c'est vraiment très pratique je suis en train de m'emballer et de jouer un peu avec tout ça je vais partir sur un autre sur le nudge et dans ce choke je vais repartir sur space voilà c'est très bien et le nudge va vous permettre de comment dire de faire des twists en fait il faut vraiment l'utiliser en en tournant voilà en essayant de modifier en fait de repositionner par exemple certains endroits de votre maillage si ici vous vouliez vraiment faire comme une sorte de ying et de yang entre les deux voilà je peux juste faire des cercles et essayer de repositionner en fait la reposition ça va plutôt être un autre outil mais enfin vous voyez ce que ça fait une sorte de petit tourbillon la reposition ça va peut-être plutôt être cette sorte d'outil le twist qui voilà très facilement va vous permettre de tourner ça c'est pas la reposition ça c'est plus le twist voilà donc la reposition c'était plutôt l'autre et le thumb qui lui va vous permettre par exemple de préciser des coins comme vous pouvez le voir ici voilà j'ai gardé l'un des meilleurs outils pour la fin le snake hook brush qui est ici qui n'avait pas du tout son utilité avant que le dynamic topology n'apparaisse dans Blender parce qu'avec le avec le soft surf modifier que je vous ai montré ici avec le non le multi-res modifier c'est à dire ici je vous ai dit qu'on est limité par la forme de base que l'on utilise alors qu'avec le dynamic topology c'est un processus de création qui est plutôt créatif c'est à dire que vous partez de zéro vous pouvez partir juste une sphère et rajouter autant de matière que vous voulez parce que justement on recrée de nouveaux sommets et de nouveaux segments au fur et à mesure donc si je suis avec le sculpt brush ici je peux créer rajouter autant de volume que je veux à mon objet tout en gardant un maillage qui soit propre et bien tout à l'heure on avait des étirements dans les proéminences là on les a plus parce que justement on peut rajouter autant de matière que l'on veut et ça c'est quelque chose qui n'était pas possible avec l'autre type de sculpture donc voilà le dynamic topology ça va être beaucoup plus un moyen de créer de tester d'imaginer plutôt que l'autre le multi-res comme je vous l'ai dit était plutôt quelque chose une étape finale où la modélisation avait déjà été terminée et on va rajouter des détails dessus donc voilà pourquoi je vous disais ça parce que donc ici on va pouvoir créer et rajouter des matières et donc le snakehawk brush ne pouvait pas être utilisé dans l'autre dans l'autre type de sculpture maintenant il est très utile donc on va se faire un endroit avec pas mal de géométrie je vais peut-être encore réduire ça et me faire un lieu où j'ai pas mal de pas mal de sonnets sur lesquels je peux travailler voilà une fois que c'est fait j'utilise le snakehawk brush et ici je vais pouvoir facilement agripper enfin prendre mon prendre une partie de mon objet le déplacer et en fait créer des nouvelles proéminences comme ça et on se fiche qu'il y ait des étirements cette fois-ci vu que on peut facilement après repasser dessus utiliser le collapse short edges pour nettoyer un peu tout ça et utiliser le smooth pour lisser un peu tout ce qui se passe derrière et faire quelque chose de propre très facilement alors que quand j'ai essayé de faire ça tout à l'heure avec le multi-resolution modificateur ça ne marchait pas ouf tout ça pour finalement en arriver aux textures voilà j'ai vraiment pas oublié ça j'aurais pu l'oublier plusieurs fois mais non ça me revient donc en fait les textures ça va être quelque chose de très pratique moi je vais me servir des textures de base qui sont incluses dans Blender mais sachez qu'on peut très bien le faire avec une image extérieure il n'y a pas besoin d'avoir de couleur en fait même du noir et blanc ça peut suffire vous pouvez créer votre propre texture sous Photoshop ou sous Gimp et ensuite l'utiliser à l'intérieur de Blender et donc avoir des trucs vraiment très précis on va cliquer sur donc avant de cliquer sur New ici je vous ai dit que là on a une panoplie de différents pinceaux et en fait quand on va utiliser une texture notre souris va être un pinceau encore une fois ça va rester un pinceau qui va appliquer une texture qu'on va avoir définie ici mais donc pour ça il faut qu'on crée un nouveau pinceau on va cliquer sur le plus ici et sur le petit 3 pour dire que pour dire que c'est un pinceau unique alors où est-ce qu'il est notre nouveau pinceau on va peut-être le renommer ici et on va dire que c'est un test et donc si on regarde voilà donc on a notre test qui est ici donc on a créé notre nouveau pinceau test et on va cliquer dans le sous-menu texture et ici on clique sur new sur nouvelle texture et par défaut ça nous assigne la texture cloud donc les nuages qui sont dans Blender donc si on va dans les panneaux ici des textures on va jusqu'ici je suis dans Cycles faites bien attention à ça je suis dans Cycles et donc là je fais bien attention à ce que je sois dans Brush donc dans les les pinceaux et en dessous voilà j'ai ma texture que je peux nommer test encore une fois si je veux et je peux choisir le type de texture que je veux donc pour ceux qui veulent une image que vous auriez créée ailleurs dans Photoshop par exemple vous pouvez cliquer là-dessus et ensuite l'ouvrir aller la chercher dans notre ordinateur et l'utiliser moi je vais juste utiliser les clouds de Blender qui sont vraiment très bien et ça va me suffire pour l'exemple que je voudrais vous montrer donc j'ai ma texture de nuage qui a été faite et maintenant je peux venir modéliser alors de suite on voit peut-être que je vais peut-être que je vais supprimer repasser en mode objet ici et repartir avec un modèle plus alors on va refaire ça qu'est-ce qu'on va faire on va faire Add modifier Save Dish and Surface de niveau 2 Apply et ensuite on va plutôt aller dans le mode T-Rez voilà juste pour avoir quelque chose avec pas mal de niveaux qu'on puisse bien voir ce qu'on fait et c'est propre maintenant je repasse dans le mode sculpture très bien j'ai ma texture qui a été faite et maintenant quand je nettoie quand je passe dessus on voit de suite ce que ça a pu faire donc ça utilise la texture du type nuage qui est à côté ici et ça ça peint sur ma sphère cette texture donc ça c'est une texture incluse dans Blender inclut dans Blender et donc forcément elle est répétitive Tiled en anglais et donc là on est en mode Tiled ça veut dire que la texture ça se voit pas parce que je suis très limité dans ce mode texture ici dans les sculptures mode de Blender je suis très limité parce que je suis dans le Cycle Surrender donc ça fonctionne mais il y a beaucoup de plus que je pourrais vous montrer si je restais dans le Blender mais personnellement je me refuse d'aller dans Blender maintenant parce que je sais que toutes ces fonctionnalités seront faites dans le Cycance donc je reste dans le Cycance mais je peux pas tout vous montrer notamment tous les différents types qui sont là dessus si je pourrais vous montrer Stencil mais ça va être à peu près tout mais Tiled donc là il faut imaginer cette texture ce carré ici là qui soit répété partout sur votre écran et Blender comme c'est une texture qui est inclue dans Blender elle est spécialement faite pour pouvoir être répétée c'est à dire que si vous collez 2-3 fois que vous faites un arrêt de cette texture à côté vous verrez jamais les liaisons enfin les oui voilà les liaisons entre les différentes images et donc ça peut être répétée à l'infini sans que l'on s'aperçoive qu'il y ait plusieurs fois la même image dedans donc ça c'est vraiment super cool c'est pour ça que j'utilise cette texture pour le tutoriel mais si vous incluez si vous allez chercher votre propre texture faites vraiment gaffe à cela à ce que votre texture soit répétitive parce que sinon vous allez facilement le voir sur votre objet vous allez voir qu'il y aura des tracés au milieu qui vous montreront que l'image a été répétée plusieurs fois sur votre objet si vous voulez couper à cela vous pouvez ne pas utiliser Tirend mais 3D par exemple et dans ce cas là on se base plutôt sur tout le monde de Blender et en fait on va on va sculpter à un autre niveau mais par contre à ce niveau là si vous utilisez une texture que vous avez vous même vous êtes vous même allé chercher et que vous avez rajouté dans Blender que vous avez créé à côté vous risquez d'avoir de l'étirement là c'est une texture Blender donc forcément ça s'applique assez bien partout sur l'objet mais si c'est votre texture il se peut qu'en fait elle soit projetée par un axe donc là c'est l'axe Y par exemple donc elle vient de se projeter sur l'axe Y et que quand vous sculptez ici tout va bien c'est parfait mais dès que vous vous trouvez au dessus ou sur le côté vous voyez qu'il va y avoir de gros étirements ici parce que la texture que vous aurez rajoutée dans Blender sera appliquée à partir de ce point paf elle sera collée sur votre objet dans ce sens là peut-être que je peux le dessiner paf comme ça il y aura la texture appliquée et donc ici vous aurez pas mal d'étirements qui vont se faire sur votre texture et donc ça va faire moche même si vous orbitez dans ce sens là et que vous commencez à tracer de ce côté là laissez-moi effacer tout ça et enfin donc le dernier mode c'est le mode Stencil et quand je clique dessus rien n'a changé seulement quand je passe ma souris hop dans la vue 3D on voit que j'ai ce carré qui apparaît avec ma texture si je veux le déplacer j'ai plus qu'à faire un clic droit dessus et si je pense que je fais Shift clic droit je peux l'agrandir ou le réduire et peut-être contrôle voilà contrôle clic droit je peux le tourner et voilà et ensuite bon voilà clic droit pour tout faire avec clic droit avec contrôle et Shift vous pouvez faire toutes les transformations possibles et imaginables avec ce stencil donc ces sortes de calques que vous avez devant vous et vous le placez où vous voulez sur votre objet maintenant que j'orbite de manière naturelle autour de ma sphère et partout où je passerai mon pinceau par dessus à travers ce calque je déposerai en fait la texture qui est dans le calque si je clique là à côté en dehors du calque rien ne se passe donc là il n'y a vraiment rien qui se passe il faut vraiment que mon calque soit dessus pour que j'applique ma texture et ça peut être pratique si vous voulez vraiment avoir une belle vue de votre objet et en même temps voir votre texture et appliquer certaines parties seulement de votre texture je pense qu'il y a des personnes qui créent sous Photoshop en fait des textures comme ça où imaginons vous avez séparé cette texture en quatre et vous avez le coin en haut à gauche qui est je ne sais pas une sorte de fourrure et là en haut à droite c'est des écailles et ici ce sera autre chose et du coup ils peuvent positionner où ils veulent leur texture et ensuite juste peindre les quatre différents types de textures qu'ils veulent rapidement donc ça peut être une technique plutôt cool j'ai donc un tutoriel qui dépasse les une heure encore une fois je savais que ce serait long mais alors j'espère avoir été suffisamment clair je sais que parfois je m'emporte dans des explications abracadabrantes ou que je me répète très souvent même moi quand je revisionne mon tutoriel ça m'énerve moi-même je m'énerve moi-même m'entendre répéter des choses qui sont pourtant claires la première fois mais parfois quand je dis une chose la première fois elle n'est pas claire et tant mieux que je me sois répété donc ça y est je suis reparti dans ce genre de choses donc je vais essayer de faire court j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel bientôt je pense qu'ouvrir sûrement les particules mais alors là je ne vais pas faire un seul tutoriel sur les particules je pense parce que c'est tellement vaste je vais au moins en faire deux au minimum et je pense que chacun d'eux fera au moins une heure et même après ces deux tutoriels tout n'aura pas été couvert voilà sur ce je vais conclure ce tutoriel j'espère qu'il vous a plu je vous remercie tous pour vos encouragements et donc je me répète n'hésitez pas à laisser n'importe quel commentaire en dessous des critiques ou des questions vraiment si j'ai dit une erreur si ce que j'ai dit était faux ou que vous n'avez vraiment rien compris à une partie de mon tutoriel n'hésitez pas à poser la question ou à me signaler que ce que j'ai dit c'était une véritable absurdité parce que mon but n'est vraiment pas de vous tourner en bourrique ou de vous apprendre quelque chose qui ne serait pas utile ou fausse alors vraiment n'hésitez pas si vous savez mieux que moi sur quelque chose allez-y corrigez-moi et voilà je m'emporte encore donc je vous dis à bientôt et ciao ciao